Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchit pas. Ça, c'est pas moi qui le dit, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous acceptez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la fréquence. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au TEP, à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres. Et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'imperialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental. Que nous avons hérité de nos ancêtres kémites. Qui est celui de la Mahat. C'est-à-dire, solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité. Rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté. La dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le balaritalisme. Bien-aimés frères et sœurs. L'Église aux États-Unis. Nous allons parler un peu de la spiritualité. Nous allons parler de la spiritualité dans le cadre économique. Ce que ça apporte à l'homme noir. Ou plutôt, en réalité, les dégâts que l'Église occasionne. Dans le milieu noir et notamment ici aux États-Unis. Bien-aimés frères et sœurs. Savez-vous que chaque dimanche, chaque dimanche, les noirs déposent, investissent à hauteur de 3 millions de dollars. Chaque dimanche, ce qu'ils donnent à l'Église là, les Églises de réveil, l'Église catholique, les Céciles et ceux-là, chaque dimanche, c'est environ 3 millions de dollars que l'Église collecte. pour donner à qui ? À Jésus. Et Jésus qui est qui ? Qui est blanc. Il ne faut pas l'oublier. Jésus n'est pas noir. Celui qui vous a dit ça, il a menti. Jésus est blanc. Il est le coderme. Ces enfants-là sont noirs. Ils investissent à hauteur de 3 millions de dollars chaque dimanche. Cet argent-là va où ? Il faut se poser la question. Cet argent va où ? Que font les pasteurs avec cet argent ? Chaque dimanche. Ils vont déposer ça, cacher ça, ouvrir un coffre fort dans leur maison et autres ? Non. Non. Cet argent va dans les banques. Combien de noirs ont des banques ici aux États-Unis ? Pour que cet argent puisse faire tourner cette banque ? Question. Réponse. Aucun. Toutes les banques appartiennent à d'autres communautés. Soit les Juifs, les Européens, le coderme, les Blancs, ainsi de suite. Les noirs n'ont aucune banque. Donc l'argent que les noirs investissent, donnent à l'Église, à Jésus, ça va dans les banques. Vous êtes d'accord avec ça ? Quand cet argent va dans la banque. Qu'est-ce qu'elle fait ? Que fait la banque avec cet argent ? Nous savons aussi que les banques ne gardent pas l'argent avec eux. Les banques investissent. Ça va en bourse, ainsi de suite, et ça rapporte des intérêts. Ces intérêts-là, vous pensez que ça vient chez les noirs encore ? Non. Non, 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 jamais. Ça ne revient pas chez les noirs. C'est parti, c'est fini. Pour les noirs, ils ont perdu ça. Mais où est-ce que ça part ? Cet argent retourne. Les banques, qu'est-ce qu'ils font ? Quand ils accordent des crédits pour acheter des terrains, des villas, des ceci, ils accordent des crédits à leur communauté. Vous allez me dire que non, mais il y a des noirs qui achètent des maisons aux États-Unis aussi, et ainsi de suite. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais l'essentiel de l'argent que eux, les noirs, investissent, donnent à Jésus, ça ne vient pas chez eux. L'essentiel, ça va dans les mains des autres. Le plus souvent, les noirs qui obtiennent des crédits, ce sont ceux qui travaillent, qui ont des bons salaires, qui ont des garanties de paiement, ainsi de suite. On ne vous donne pas un crédit comme ça. Le plus souvent, c'est ce qu'ils appellent ici mortgage, c'est surtout des gens qui sont assis financièrement. Si vous n'êtes pas assis financièrement, vous n'avez pas de garantie de pouvoir payer un crédit de 30 ans. On ne va pas vous donner ça à n'importe qui. Donc, cet argent va chez les membres de la communauté dans laquelle elle est partie. C'est les Juifs, ça va chez les Juifs, c'est les Blancs, ça va chez les Blancs. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font après ? Ils reviennent acheter les maisons, les terrains, des Noirs. Donc, les Noirs, une vieille maman ou un vieux papa qui a investi dans l'église pendant 30 ans, il avait sa petite maison et tout, le Blanc qui va partir prendre le crédit, mais le crédit vient, il achète sa maison et lui, étant à la retraite, il n'a plus assez de ressources. qu'est-ce qu'il va se passer ? Il devient homeless. Homeless, c'est-à-dire sans domicile fixe. Ça, c'est une réalité ici aux États-Unis. En Afrique, je ne sais pas encore, je n'ai pas eu les statistiques, mais ici aux États-Unis, les Noirs investissent à hauteur de 3 millions de dollars chaque dimanche qui rentrent dans, qu'ils donnent à l'église, qu'ils donnent à Jésus, qui est Blanc. Et cet argent, elle ne revient pas directement chez les Blancs, chez les Noirs, elle va chez les Blancs et les Blancs prennent cet argent le lendemain pour donner, accorder des crédits aux Blancs qui viennent achéquer ce qui appartient, le reste des biens des Noirs. C'est comme ça que on a pu pratiquement chasser les Noirs d'un grand quartier comme Harlem. Harlem, il n'y avait que des Noirs à l'époque. Même quand je suis arrivé ici, Harlem, c'était rare de trouver un Blanc qui se balade comme ça, surtout seul. S'il n'est pas accompagné d'un Noir, c'est dangereux pour lui. Mais aujourd'hui, les Noirs sont en train de fuir pour venir vers le Branc, sinon plus loin encore. Parce que les maisons coûtent maintenant très cher, donc c'est difficile pour les Noirs d'acheter dans Harlem, ils sont obligés d'acheter dans la banlieue. Voilà ce qui se passe avec l'argent que vous donnez à l'Église, à Jésus qui n'est pas le vôtre. Parce que si c'était un Jésus qui était le vôtre, qui était de peau noire comme vous, eh bien je pense que les choses se passeraient autrement. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas que l'Hervé. nous expliquons comment, en quelque sorte, nous sommes victimes d'un système auquel nous avons nous-mêmes adhéré. Eh oui. Et plus on continue comme ça, c'est comme par exemple, vous allez dans des pays comme le Congo démocratique, vous avez plus d'Églises que d'Écoles. Alors, ne soyez pas surpris que les jeunes qui naissent de 5 ans, de 10 ans, 15 ans, le tiers ou la moitié ne sait même pas lire ni écrire en forme des analphabètes. Par contre, il sait comment prier et il n'a jamais obtenu quelque chose de bon. Parce que c'est un enfant qui est déjà détruit, complètement avalé par les problèmes. Et lorsque, dans des pays comme ça, lorsque le terrorisme rentre, ce sont des enfants comme ça qui sont vulnérables. Bien-aimés, frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pire et le testat, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille, vivement, de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. à vous, à bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada